Souvent pris comme modèle, parfois critiqué, le rap américain a toujours eu une forte influence sur le rap francophone. Même si aujourd'hui nous n'avons plus grand chose à lui envier, au vu de la qualité et de la diversité de la production musicale en France, les artistes outre-Atlantique sont toujours extrêmement présents dans les lyrics de nos rappeurs. On retrouve des références assez diverses qui soulignent les goûts musicaux et les influences artistiques de nos artistes. Mais parmi tous ces MC, de l'ancienne comme de la nouvelle génération, on a voulu savoir qui étaient les plus populaires et quelles idées étaient associées à leur nom. Alors comme d'habitude, avec l'aide de nos données, on a creusé le rap français pour avoir la réponse. Afin de savoir qui sont les 5 rappeurs américains les plus populaires dans le rap français. Comme pour l'épisode précédent, on vous invite à mettre la vidéo en pause et mettre vos pronostics en commentaire. On commence par un artiste qui a beaucoup fait parler dernièrement. Rappeur, compositeur et directeur artistique, Kenny Omari West, dit Kenny West, est né en 1977 à Atlanta. D'abord remarqué pour ses talents de beatmaker, au sein du label de Jay-Z Rockafella Records, il sort son premier album, The College Dropout, en 2004, et rencontre assez rapidement le succès commercial et critique. S'en suivront 9 albums aux sonorités assez diverses. Du R&B à la musique électronique en passant par le gospel, Kenny est un artiste qui aime expérimenter et surprendre son public. Cité dans le rap français depuis 2007, c'est à partir de 2010, avec la sortie de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que sa popularité va vraiment commencer à progresser. Mais c'est en 2016, l'année de la sortie de l'album Life of Pablo, que ses mentions explosent. Les punchlines mentionnant Kenny sont à son image, c'est-à-dire très diversifiés. Dans les années 2010, il est principalement cité comme un modèle de réussite. Les rappeurs vendent alors sa richesse ainsi que son génie artistique. T'en fais pas, c'est le flow qui choque, mais laisse-les parler, wesh ! Dans la vie, il y a ceux qui parlent et ceux qui n'offrent, demandent à Kanye West. Là, je crois que j'ai gagné. Je m'accroche au poignet, en quelques années, je vais arriver et tout niquer comme Kanye. Sa relation avec Kim Kardashian, particulièrement commentée dans les médias, a également fortement imprégné l'imaginaire des rappeurs. J'ai pas le pseudo-pouvoir de Kanye West, mais j'ai le bras assez long pour toi, t'es Kim. Garde les mains dans vos focs, car c'est ma bitch, yes. Comme Kim et Kanye, c'est pour le business. Faut que finir comme Kanye et Kim. Si t'es dans mon cœur, pour toi, je commets un crime. Mais plus récemment, ce ne sont plus que ses frasques et ses coups de folie qui semblent trouver écho dans les textes de rap. Avec son pétage de plomb et l'exposition qu'il a pu avoir récemment, il est sûr que ses mentions devraient encore s'accentuer dans les mois à venir. Les gens sont en train de me rire sur certaines choses. Vous devez le plaisir. Oui, oui. J'en ai vraiment le plaisir. Premier et seul groupe de notre classement, le Woutang Clan a été créé en 1992 par neuf rappeurs, tous originaires des quartiers de Brooklyn ou Staten Island. Il compte parmi ses membres les plus célèbres Meton Man, RZA, Rayquan ou encore All Dirty Bastards, décédés en 2004. Bien que leur texte traite de sujets assez typiques du rap américain, comme la pauvreté, la drogue ou les rivalités raciales, il mêle à ses thèmes une imagerie orientale assez originale, à travers plusieurs références dans leur texte, notamment le nom même du groupe, emprunté à celui d'une montagne sacrée en Chine. Une fascination pour l'Orient, qui nous rappelle d'ailleurs un autre groupe bien de chez nous. Même si le groupe a connu le succès dès son premier album, Hunter the Woutang, il bénéficie encore d'une image assez underground, vu l'originalité de sa musique et l'image assez mystérieuse qu'il a entretenue. Le Woutang, c'est une référence assez pointue, que les rappeurs aiment bien mettre en avant pour affirmer la supériorité de leur goût. Des inspirations que j'ai toujours aimé, c'était, tu vois, Woutang, mais particulièrement Ghostface, Rayquan. C'est des gens, ils ont des textes, pleins de mots, des mots inédits, tu vois, mais ça crée tout un décor en fait, tu vois. Ce côté référence de niche, se ressent quand on observe les artistes qui ont le plus cité le groupe. Les trois premiers étant Butterbullets, Alpha One et Grumps, trois artistes aussi le très affirmé, qui ont su garder leur singularité tout au long de leur carrière. Evidemment, le rap étant avant tout un art de la rime, c'est aussi pour la consonance particulière de son nom et les rimes faciles qui permettent de réaliser que le Woutang est aussi souvent cité. Comme Gang, par exemple, qu'on retrouve affilié au groupe dans plus de 34 morceaux. Mais aussi, plus étonnamment, Bouteille, le nom commun le plus associé au groupe, qu'on retrouve dans 64 morceaux et qui était l'une des premières rimes trouvées sur le groupe par Booba en 2000. Jay-Z, de son vrai nom Sean Cory Carter, est né en 1969 à New York dans le quartier de Brooklyn. Proche de Notorious Big, Busta Rhymes ou DJ Premier, son premier album est lui aussi acclamé par la critique. Mais c'est avec les suivants, notamment The Blueprint et The Black Album, qu'il assure sa suprématie dans le milieu. C'est d'ailleurs durant cette période, au début des années 2000, que son nom commence vraiment à apparaître dans les textes de rap. Fondateur du label Rocafella, comptabilisant à lui seul 24 Grammys, il est reconnu comme l'un des artistes hip-hop les plus riches du monde, et pèserait selon Forbes, plus d'un milliard de dollars. Véritable homme d'affaires, sa fortune ne vient pas uniquement de la musique, puisque Jay-Z a investi dans de nombreux domaines, allant du textilo spiritueux, en passant par les clubs de sport ou l'immobilier. Durant plusieurs années, Jay-Z était ouvertement au conflit avec Nas, une autre légende du rap, lui aussi originaire de Brooklyn, qui occupe d'ailleurs la 6ème place de notre classement. A la mort de Notorious Big, une rivalité a en effet pris forme entre les deux MC, pour savoir qui reprendrait la couronne du meilleur rappeur de New York. Une querelle opportuniste pour certains observateurs, qui a laissé des traces dans le rap français, car Nas est le deuxième nom le plus souvent cité avec Jay-Z. Formant depuis plus de 20 ans un couple iconique et hyper médiatisé avec la chanteuse Beyoncé, ce n'est pas étonnant qu'à la première place des noms les plus souvent associés au sien, on retrouve celui de sa femme. Cela fait maintenant plus de 5 ans que Jay-Z n'a pas sorti d'album, et ça se ressent sur sa popularité. Malgré un piqué en 2015, ses mentions dans le rap sont actuellement à la baisse. En seconde position de notre classement des rappeurs US les plus cités, on retrouve le King de New York, Christopher George Latour Wallace, dit Notorious Big ou Biggie. Né en 1972, de parent d'origine j'américaine à New York, lui aussi dans le quartier de Brooklyn, décidément une vraie pépinière MC, il s'impose comme un véritable pilier du rap dans sa ville, dès la sortie de son premier album, Ready to Die, en 1994. Un nom d'album qui sera malheureusement prophétique, car il sera assassiné par arme à feu le 9 mars 1997 à Los Angeles, alors qu'il attendait en voiture à un feu rouge. Cet événement a marqué le monde de la musique, et a forcément aussi laissé sa trace dans le rap français. Parmi les autres références qu'on peut trouver sur Biggie, on retrouve des allusions à son flow mythique, ou bien à sa voix puissante. Mais nos rappeurs étant taquins, on l'a vu avec les références sur Messi dans notre dernière vidéo, on retrouve également énormément de phases concernant le physique important du rappeur, gros étant l'adjectif le plus couramment utilisé dans les phases le concernant. Parmi les plus grands aficionados de Biggie, on trouve Oxmo Puccino, Jul ou Yusufa, mais son plus grand fan reste Leto. Particulièrement populaire entre 2012 et 2016, sa dynamique semble s'essouffer un peu depuis quelques années. Attention à ne pas confondre ses mentions avec les mentions d'une célèbre sauce, elle aussi pas mal référencée dans le rap français. T'es pas un rappeur, le seul truc de Biggie tu as c'est la sauce dans ton grec. Si t'as pas les couilles faut laisser, t'inquiète pas c'est nos qui allons le faire. Numéro 1 il paraît, 300 000 CD reprendre ses mains. Et les négros me disent, tu fumes trop de shit, faut faire du sport. J'ai trop d'inspire, moi j'suis vivant, Tupac est mort. All eyes on me, all eyes on me. Une pensée pour les grands qui m'annuvaient sur les tarots de la semi. Tupac Amaru Shakur, dit Tupac, est de loin le rappeur américain le plus cité dans le rap français. Il est intéressant de noter que c'est aussi le seul rappeur représentant la West Coast de ce top 5. Représentant mais pas originaire, car Tupac est en réalité né à New York lui aussi. Il déménage en Californie avec sa famille à 17 ans, en grandissant dans un environnement très politisé. Sa mère et son père étaient membres des Black Panthers. Il vit une jeunesse assez compliquée entre délinquance, militantisme, musique et actora. Son existence fut aussi intense que brève, car il fut abattu lui aussi à Las Vegas en septembre 96, dans des circonstances mystérieuses. Meurtre intéressé de Sujknight pour l'empêcher de quitter son label, rivalité exacerbée entre rappeurs des deux côtes, ou actions du gouvernement face à un homme qui dérangeait politiquement, les vrais commanditaires de l'assassinat ne sont toujours pas identifiés. Il ne risque pas de l'être, car en 2021, l'enquête a été officiellement clôturée, sans qu'aucune certitude n'ait pu être conclue. Cette farbe brutale, qui ne frappe à seulement 25 ans alors qu'il est en pleine ascension, va lui donner le statut d'icône culturelle dans le monde entier. Tupac devient instantanément une légende de la musique. C'est d'ailleurs souvent ainsi qu'il est référencé dans nos données, les mots légende et classique étant très souvent juxtaposés à son nom. Parmi l'héritage musical de Tupac, un titre, morceau éponyme de son dernier album, se détache particulièrement. Il s'agit bien sûr du cultissime All Eyes On Me, cité plus de 48 fois avec son nom. Plus généralement, et notamment à cause de ses nombres démêlés avec la justice, Tupac semble symboliser pour les rappeurs français la vie de gangsta à l'américaine, sans compromission. Ainsi, parmi les adjectifs qu'on retrouve le plus souvent associés à son nom, on retrouve coupable avec 35 mentions et thug avec 29 mentions. Considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur ayant jamais vécu, il est devenu à l'instar de Biggie, avec qui il est très souvent cité, une icône culturelle immortelle. Un pionnier du rap qui a marqué son art de son empreinte. Avec plus de 1000 mentions dans le rap français, il a laissé une trace indélébile dans l'esprit des rappeurs contemporains, qui n'ont pas manqué de rendre hommage à son talent et à son style unique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...